Le feu ne fonctionne pas, je passe avant ce poids lourd. Oui réponse A, non réponse B. Je rappelle pour les nouveaux qui arrivent sur cette chaîne qu'avec le nouveau code de la route, on vous aide quand on vous dit ce poids lourd ou ce panneau. Soit ça sera un encadré jaune, soit ça sera ce symbole-là pour désigner, par exemple, le véhicule dont on parle. Alors on revient à la question. Le feu ne fonctionne pas, est-ce que je passe avant ce poids lourd ? Quand le feu ne fonctionne pas, on doit regarder la signalisation. Là vous avez un panneau et un panneau en saut. Alors le panneau en saut qui concerne là les cyclistes s'ils veulent tourner à droite, donc nous ça ne nous concerne pas. A, nous celui-ci nous concerne par contre, le panneau c'est dès le passage. Donc quand les feux ne fonctionnent pas, on doit se référer à la signalisation, que ce soit panneau ou marquage au sol. On n'a pas de marquage au sol, mais on a un panneau qui nous dit c'est dès le passage. Donc je dois céder le passage à gauche et à droite. Donc je passe après le poids lourd. Donc le feu ne fonctionne pas, je passe avant le poids lourd. Non, c'est après réponse B. Je circule actuellement sur une route à sens unique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors on a un indice qui nous permet de dire que c'est bien en sens unique, c'est-à-dire que là vous voyez, nous avons la bande stop qui fait toute la largeur de la route, qui va du trottoir à l'autre. Donc nous sommes bien en sens unique. C'est réponse A. Cette voiture est bien placée pour sortir immédiatement du giratoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oui, réponse B. Dans les nouvelles questions avec le nouvel examen, vous pouvez avoir des questions vidéo vues par drone comme ici. Alors cette voiture, est-ce qu'elle est bien placée pour sortir immédiatement ? C'est-à-dire que là on vous a mis une flèche. En fait non. Pour sortir, elle doit se décaler à l'intercession qui est juste avant. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a passé la sortie qui est juste avant, elle doit commencer à se décaler, se mettre à la place de la voiture blanche, se retrouver dans la voie de droite, afin de pouvoir sortir, comme la voiture qui est de voir. Là, elle est encore dans la voie de gauche, donc normalement c'est pour continuer, et puis sortir peut-être à la prochaine. Si elle veut sortir à la prochaine, elle doit commencer à se décaler à hauteur de la sortie, à peu près comme la voiture grise, ou se retrouver comme le poids lourd à l'extérieur pour pouvoir sortir à la suivante. Donc cette voiture, est-ce qu'elle est bien placée pour sortir immédiatement ? Non, réponse B. Je klaxonne ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, là, c'est une question où il faut observer la photo. On voit un véhicule qui sort de son stationnement et qui s'insère sur la route. Alors là, il s'est inséré de façon un peu juste par rapport à moi, donc c'est vrai que c'est un danger, mais est-ce que c'est un danger immédiat ? Parce que je vous rappelle que vous avez le droit de klaxonner uniquement en cas de danger immédiat, quand vous êtes en agglomération, comme ici. Si je klaxonne, il va peut-être avoir peur et il va peut-être s'arrêter. Moi, ça ne m'arrangerait pas qu'il s'arrête juste ici. Au contraire, ça ne sera plus dangereux pour moi. Donc comme il est déjà quasiment entièrement engagé sur cette route-là, là, il est préférable qu'elle dégage rapidement de la route. Donc non, je ne klaxonne pas, ça ne changera rien à la situation. Est-ce que je ralentis ? Oui, je vais ralentir, parce que si elle ne dégage pas suffisamment ou si elle cale, là, ça me laissera de la distance pour pouvoir m'arrêter. Idem, regardez bien, vous avez vu, vous avez un passage piéton et je n'ai pas de visibilité sur la droite. Donc s'il y a un piéton qui a l'intention de traverser que moi, je ne peux pas anticiper, mais peut-être qu'elle, elle va s'arrêter, je dois garder une distance de sécurité qui est suffisante. Donc à cause de ça, je dois ralentir. Donc c'était réponse B et C. Je peux être verbalisé si j'utilise la bande d'arrêt d'urgence en cas de panne de carburant ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut savoir que les bandes d'arrêt d'urgence ne sont à utiliser qu'en cas de force majeure. On a le droit de s'arrêter que dans ces conditions-là. Une panne d'essence, c'est prévisible. Si je rentre sur l'autoroute avec que 10 km d'autonomie, par exemple, là, c'est de ma faute. Je n'ai pas anticipé mon entrée sur l'autoroute. Donc là, je suis amendable. Donc je peux être verbalisé. En effet, réponse A. Cette voie est réservée au covoiturage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc cette signalisation-là, vous pouvez la voir aussi sous forme de panneau, comme ça. Ça veut dire que n'est autorisé de circuler que les véhicules qui sont en covoiturage. Il faut être au moins deux dans la voiture ou alors ça peut être les taxis, les bus ou les voitures à critère zéro. C'est les véhicules qui sont électriques ou hydrogènes, mais pas hybrides, attention. Donc les véhicules à critère zéro peuvent aussi utiliser cette voie-là. Donc c'était réponse A. Passer à un feu vert la nuit est aussi dangereux que le jour. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors malheureusement, la nuit, souvent, il y a beaucoup de conducteurs qui franchissent les feux alors qu'ils sont rouges. Donc quand vous, vous passez au vert, c'est plus dangereux parce que vous avez beaucoup plus de risques qu'il y en ait qui grillent les feux. Donc est-ce que passer un feu vert la nuit est aussi dangereux que le jour ? Non, c'est plus dangereux la nuit parce qu'il y a plus de risques que les gens ne respectent pas les règles de signalisation. J'attends les premières habitations pour rouler à 50 km heure. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oui, réponse A. Alors là, vous avez un panneau d'entrée d'agglomération. Ça veut aussi dire que c'est une limitation à 50 km heure à hauteur de ce panneau-là. Donc je dois être à 50 km heure au niveau du panneau et pas au niveau des maisons. Est-ce que j'attends les premières habitations ? Non, réponse B. Dans cette situation, je peux quitter mon stationnement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Mettre mon clignotant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc si on observe bien autour de nous, on peut voir dans le rétroviseur intérieur un motard qui arrive. Ce qui fait que je ne peux pas quitter mon stationnement maintenant. Donc là, c'est réponse B. Est-ce que je peux mettre mon clignotant ? Non plus. Si je mets mon clignotant dans cette situation, le motard risque d'avoir peur parce qu'il va croire que je m'engage. Je ne mets un clignotant que si je peux m'engager. D'accord ? Donc je vais attendre que toutes les bonnes conditions soient réunies pour mettre mon clignotant. Là, ce n'est pas le cas. Il y a encore un usager qui arrive dans mon rétroviseur. Donc c'était réponse D. B et D. L'alcoolémie recommandée à un débutant pour prendre le volant est 0,30 g par litre de sang réponse A 0,10 g par litre de sang réponse B 0,50 g par litre de sang réponse C 0 g par litre de sang réponse D Je suis sympa là, mais faites attention. Lisez bien la question. Alors attention, des fois, il faut bien lire la question. L'alcoolémie recommandée. Vous avez très souvent l'habitude d'avoir la limite mais maintenant, des fois, dans les nouvelles questions, on va vous formuler ça aussi comme ça. L'alcoolémie recommandée. Donc là, on vous recommande forcément de ne pas boire d'alcool quand vous prenez le volant. Que vous soyez jeune conducteur ou pas d'ailleurs. Donc là, c'était 0 g par litre de sang. Réponse D A ce propos, on n'avait pas encore abordé le thème de l'alcool dans les dernières questions mais suite à la réforme du nouvel examen du code de la route qui a été faite, je vous rappelle, depuis ce septembre 2023 il y a des nouvelles questions et il y a des choses que vous ne verrez plus. Donc avant, vous savez, il y avait g par litre de sang et il y avait aussi mg par litre d'air expiré. Il fallait connaître les deux. Maintenant, quand on va vous parler de l'alcool on ne vous parlera de l'alcool qu'en g par litre de sang. Ça, c'est une bonne nouvelle quand même. Donc vous avez moins à retenir. Alors, dans la prochaine vidéo on abordera aussi une chose qui est nouvelle c'est que maintenant, vous aurez quand même malgré tout et ça, c'est peut-être un petit point noir pour vous il va falloir savoir calculer un peu plus les distances de sécurité le temps de réaction et le freinage ça, il va falloir savoir faire les calculs. Vous en aurez un peu plus de questions là-dessus. Donc la prochaine vidéo sera un peu axée là-dessus aussi. D'accord ? À ce propos, et encore une fois malheureusement, au moment où je fais cette vidéo donc il y a quelques jours de ça j'ai regardé, je suis encore la seule à faire des vidéos qui sont conformes à l'examen de la nouvelle réforme. Donc pareil, je vais me dépêcher pour vous en sortir un maximum pour que vous puissiez vous entraîner gratuitement pour passer l'examen de code. Alors si vous ne voulez pas louper la suivante n'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu, évidemment mettez un like et puis quand vous vous abonnez mettez la petite cloche de notification pour ne pas louper la vidéo suivante. Un conducteur novice est en infraction à partir de 0,5 g par litre de sang. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, c'est des choses que vous devez savoir par cœur vous ne devez pas faire d'erreur du tout dessus et donc apprenez-le par cœur si vous êtes trompé. Là, il y a une chose à faire attention c'est qu'on vous dit un conducteur novice. Donc novice, ça veut dire qu'il est jeune conducteur encore dans la période probatoire. Et quand c'est un jeune conducteur ça ne sera pas 0,5 mais ça passe à 0,2. Donc ça, à retenir, c'est 0,2 à partir de 0,2 g par litre de sang. Donc c'était réponse B. Je circule à la vitesse maximale autorisée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bon, alors on voit ici qu'il y a de la neige sur les côtés. D'accord, il ne neige plus. Le temps est assez correct, la météo est assez correcte. Mais on voit les abords, les côtés de la chaussée. La chaussée, elle est un peu plus rétrécie. Et là, avec les températures basses il y a un gros risque de verglas donc de chaussées humides et glissantes. D'accord ? Donc à cause de ça, je ne vais pas prendre de risques et je ne vais pas aller à la vitesse maximale autorisée. En plus, vous voyez, on arrive sur un virage donc il vaut mieux que je commence à décélérer gentiment et éviter tout coup d'accélération brutale non plus et éviter aussi un coup de freinage brutal aussi. Donc c'était réponse B. Un chargement sur le toit peut dépasser à l'arrière. Oui, réponse A. Non, réponse B. À l'avant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc la réglementation pour le chargement sur le toit c'est qu'on ne peut pas, on n'a surtout pas le droit de dépasser à l'avant du véhicule. D'accord ? Donc on ne doit pas dépasser le pare-choc avant. Mais à l'arrière, on a le droit de dépasser. Il y a une réglementation qui est particulière à l'arrière. A savoir que si votre chargement dépasse les 1 mètre à l'arrière, il va falloir que vous mettiez un dispositif réfléchissant à l'extrémité, homologué. Et puis il doit être complété par un feu rouge allumé la nuit qui doit être visible à 150 mètres par temps clair. Donc la question était, un chargement sur le toit peut dépasser à l'arrière ? Oui, on peut dépasser. On a vu qu'au-delà des 1 mètres, il fallait un équipement particulier. Et à l'avant, c'est interdit. Donc là, puisque à l'avant c'est interdit, ça va être la réponse D. Donc A et D. Le panneau me signale un virage dangereux. A droite, réponse A. A gauche, réponse B. A 50 mètres, réponse C. A 150 mètres, réponse D. Alors, ici c'est un panneau de danger, puisqu'il est triangulaire. Puisque c'est un panneau de danger, il y a une réglementation qui est particulière. Les panneaux de danger sont toujours mis à l'avance d'un danger. Donc par exemple là, un virage. Donc il est mis quand on est en agglomération 50 mètres à l'avance et quand on est hors agglomération, 150 mètres à l'avance. Ici, on voit bien qu'on est hors agglomération. On est en race campagne, on traverse les bois. Donc c'est 150 mètres à l'avance. Donc là, déjà c'était réponse D. Ensuite, si on observe bien le symbole qu'on a dans le panneau de danger, on voit bien que c'est un virage qui va à droite, vers la droite. Donc c'est la réponse A et D. Je vais rencontrer un endroit fréquenté par les enfants. Réponse A. Un passage pour piétons. Réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, en effet, là, je vais bien rencontrer un endroit fréquenté par les enfants avec ce panneau-là. OK ? Celui-ci. Ensuite, ce panneau-là m'annonce bien un passage piéton. Donc tout ça, ça va être à 50 mètres puisque vous voyez, on est en agglomération. Et puis ça va durer pendant 1 km. Donc là, je vais rentrer dans une zone dangereuse parce qu'il va y avoir des piétons. Donc comme c'est une zone dangereuse, évidemment, je vais ralentir. Donc c'était réponse A, B et C. À partir de ce panneau, je peux accélérer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on a pu voir que si on revient en arrière, on arrive sur, vous voyez, un ralentisseur. On passe le ralentisseur. Et ensuite, on va arriver sur une fin de limitation de vitesse, d'accord, de 30 km heure. Donc comme je ne suis plus obligée de rouler à 30 km heure, je peux me dire que là, la limitation après redevient 50 km heure. Parce que vous avez vu, on est en agglomération. Mais on peut revenir à 50 km heure que si toutes les bonnes conditions sont réunies. C'est-à-dire si je suis prioritaire et si j'ai une bonne visibilité. Et là, ce n'est pas le cas. Vous avez vu, on arrive, si on avance un peu plus, on peut voir qu'ici, c'est une intersection. Il n'y a pas de marquage, pas de panneau. Donc c'est un système de priorité à droite. Ce qui fait que je devrais ralentir pour laisser passer ceux de droite. En plus de ça, à cause de la haie qui est à droite, je n'ai aucune visibilité sur la droite. Donc je ne peux pas anticiper. Donc je dois vraiment m'apprêter à m'arrêter s'il faut à l'intersection. Pour pouvoir laisser passer les usagers venant de droite. Donc du coup, est-ce que je peux accélérer ? Ben non, surtout pas. Pas dans cette situation-là, d'accord ? On n'a pas toutes les conditions réunies pour pouvoir aller à 50 km heure. Donc c'était réponse B. Je dois désactiver le limiteur de vitesse avant de m'engager dans cette agglomération. Vrai réponse A, faux réponse B. Alors, le limiteur de vitesse, en fait, c'est une aide à la conduite. Qui permet de ne pas dépasser une vitesse qu'on a programmée. Mais vous allez conduire normalement. Par exemple, si vous êtes sur une boîte manuelle, vous allez pouvoir changer votre rapport de vitesse. Sans que ça perturbe votre limiteur de vitesse. Il sera toujours, par exemple, si vous êtes en agglomération, limité à 50 km heure. D'accord ? Vous allez pouvoir freiner. Ça ne désactivera pas non plus le limiteur de vitesse. Dès que vous allez réaccélérer, ça bloquera la voiture à 50 km heure. Donc même en accélérant, finalement, il ne sera pas possible de dépasser cette vitesse. Sauf si j'accélère à fond. Dans ce cas-là, ça débloque tempérament le limiteur de vitesse. Donc finalement, je peux utiliser ce limiteur de vitesse dans toutes les situations. Même s'il y a du trafic, le fait de lâcher l'accélérateur, de freiner ou autre, ça ne m'empêche pas d'être très actif sur la mécanique voiture. Et d'éviter d'être en excès de vitesse. D'accord ? Tout simplement. Donc je peux l'utiliser partout. Ça, il faut bien vous le dire. Le limiteur de vitesse, c'est partout. Donc il n'y a aucune obligation de désactiver ce limiteur avant de rentrer dans cette agglomération. Donc c'était réponse B. Le régulateur adaptatif limite les risques de collision. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce que c'est que le régulateur adaptatif ? Il permet de détecter la présence d'un véhicule sur l'avant. D'accord ? Quand vous mettez votre régulateur, vous décidez aussi de la distance entre les deux véhicules. Et donc si la voiture détecte qu'il y a un véhicule qui est trop proche de vous, eh bien, elle va aller, elle va faire ralentir la voiture toute seule. Donc ça, c'est génial. Mais par contre, attention, ça ne limite pas tout. D'accord ? Ça n'empêche pas tous les accidents. S'il y a une situation qui évolue très rapidement, ou si quelqu'un vient vous couper la route d'un seul coup, là, ça ne pourra pas être anticipé. Le régulateur adaptatif ne croit rien dans cette situation-là. Mais bon, ceci dit, ça limite quand même le risque de collision. Donc oui, réponse A. Ma consommation de carburant augmente si ma voiture est équipée d'un coffre de toit ? Oui, réponse A. Non, réponse B. D'une galerie ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, tout ce qui peut perturber l'écoulement de l'air autour de notre voiture, c'est susceptible de faire augmenter la consommation de carburant. Donc, que ce soit un coffre de toit ou une galerie, c'est-à-dire les barres de toit qui sont ici, ça peut, même la galerie vide, c'est-à-dire la galerie mais sans le coffre de toit, ça peut augmenter la consommation de carburant. D'accord ? Pour vous donner un ordre d'idée, de 10% à 120 km heure. C'est quand même pas négligeable, surtout en ce moment vu le prix du carburant. Donc, c'était réponse A et C. Pour activer les feux de brouillard arrière, j'appuie sur le bouton Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut savoir que quand ça éclaire vers le bas, c'est pour que ça éclaire à ras du sol, pour ne pas ébouillir ceux de devant. Donc, c'est la réponse A, c'est pour l'avant. Quand c'est horizontal, comme ici, c'est pour que je sois vu de loin par ceux de derrière. D'accord ? Donc, pas vers le bas, mais au loin. C'est un moyen mémotechnique de retenir. Donc là, on me demande pour activer le feu de brouillard arrière. Du coup, je vais appuyer sur la réponse B. Je roule déjà à 30 km heure. Je ralentis ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, 30 km heure, ça peut nous sembler lent. Mais dans certaines situations, ça peut aller très, très vite, trop vite par rapport au contexte. Alors ici, vous voyez, il y a de la neige avec un sol qui est quand même vraiment glissant parce qu'il y a de la neige au sol. Donc là, je risque très vite de faire des glissades et donc de perdre la maîtrise de mon véhicule et de rallonger mes distances de freinage. D'accord ? Et en plus de ça, vous avez vu, il y a une portière ouverte avec un enfant qui est ici. Est-ce qu'il va sortir ? On ne sait pas. Donc là, c'est un danger immédiat. Donc, il y a un fort risque d'accident, en fait. Donc, je vais ralentir au cas où il descend du véhicule et pour éviter une glissade. Donc, c'était réponse A. Je porte une attention particulière au véhicule A, B, C. Alors, observons ces trois véhicules. Tout d'abord, le A, là. Il est assez loin, il est arrêté au feu rouge. Vous constatez un feu rouge ici. Donc, il n'y a pas de problème particulier. Ensuite, nous avons les deux véhicules, là, qui sont en stationnement. On pourrait se dire que c'est le véhicule C qui est le plus dangereux à nos yeux parce qu'il est le plus proche de nous. Mais, qu'est-ce qu'on peut remarquer entre les deux véhicules ? Eh bien, c'est qu'ici, vous avez des feux de recul sur ce véhicule-là. Donc, la voiture, manifestement, il y a quelqu'un dedans qui va reculer. Il reste assez proche de notre véhicule, donc c'est un danger immédiat. Là, pour l'instant, il n'y a pas de feu de recul ni de feu stop d'allumé. Donc, on peut supposer qu'il n'y a personne dans ce véhicule-là. Donc, notre grande priorité, c'est le véhicule B. Donc, réponse B. Je surveille plus particulièrement la zone A. Réponse A. B. Réponse B. Je place le pied devant le frein. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Alors, quelle zone est la plus importante, quand même, à surveiller particulièrement ? Attention, les deux zones sont importantes, mais il y en a une plus que l'autre. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer l'autre. Les voitures à gauche, elles sont dans l'autre sens de circulation. Elles ne sont pas proches de mon axe médian. Il y a de l'espace, d'accord ? Donc, je vais pouvoir d'ailleurs m'écarter, puisqu'il n'y a pas le clignotant à gauche, pour dépasser ce bus. Là, j'ai le droit dans cette situation. Il n'y a pas de... J'ai une bonne visibilité, quand même, sur la gauche, avec un espace entre chaque voiture. Donc, j'ai quand même une bonne vision. Là, le bus vient de s'arrêter. Donc, c'est pour descendre, faire descendre des passagers, certainement. Certains vont monter, mais il y a certainement des passagers qui vont descendre. Et il y a une forte probabilité que certains traversent juste devant le bus, à l'arrêt, pour aller de l'autre côté de la route. Et là, je manque vraiment de vision sur le devant du bus, d'accord ? Donc, c'est la zone la plus importante à surveiller sur les deux. Donc là, je surveille la zone B. Ensuite, est-ce que je place le pied devant le frein ? Oui, évidemment, puisque c'est un risque potentiel. Je vais toujours me préparer dans la situation où il y a un risque. Dès que j'ai un doute, je place toujours mon pied au-dessus du frein. Je vais gagner énormément en distance d'arrêt, forcément. Donc là, je place le pied devant le frein. Oui. Ayant commis un refus d'obtempérer, le fait d'avoir consommé des psychotropes risque d'aggraver les sanctions prononcées par un juge. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, le refus de s'arrêter, suite à une sommation, c'est-à-dire un ordre des forces de l'ordre, ça constitue un délit. Et il s'agit d'un refus d'obtempérer, à ne pas confondre avec un délit de fuite. Le délit de fuite, c'est quand vous avez causé un accident, que ce soit corporel ou matériel, et que vous prenez la fuite. D'accord ? Là, c'est un refus d'obtempérer, parce que vous ne réagissez pas à l'ordre des forces de l'ordre. Donc, le conducteur risque, dans ce cas-là, une perte de 6 points et une amende de 7500 euros. Et puis, jusqu'à un an d'emprisonnement aussi. D'accord ? De plus, le fait d'avoir consommé des psychotropes, comme l'alcool, le cannabis par exemple, ça va être une circonstance aggravante. Et les sanctions sont alors alourdies. Ça peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et l'annuation du permis de conduire pour une durée de 5 ans aussi. Donc là, c'était réponse A. Dans la première année, un conducteur novice perd son permis dès la première infraction, en cas de franchissement de la ligne continue. Réponse A. D'alcoolémie positive. Réponse B. De délit de fuite. Réponse C. Alors, le franchissement d'une ligne continue, c'est sanctionné de 3 points sur son permis de conduire. Donc, ce qui veut dire qu'il lui en reste la moitié. Il lui en reste plus que 3. Donc, il doit alors, dans ce cas-là, effectuer un stage de sensibilisation de 2 jours. Ensuite, pour l'alcoolémie positive. Donc, il faut savoir que dès 0,2 g par litre de sang, ou 0,1 mg par litre d'air expiré, un jeune conducteur peut perdre son permis dès la première infraction, puisqu'il perd 6 points. Donc là, tout est enlevé. Et ensuite, il y a le délit de fuite. Ça, ça a de lourdes conséquences. Il risque un retrait de 6 points sur son permis de conduire. Et là, c'est invalidé aussi. Et en plus de ça, il y aura une amende de 75 000 euros maximum, et ça peut aller jusqu'à 3 ans de prison. Donc là, c'était réponses B et C. La nuit, les usagers roulent souvent plus vite que la vitesse autorisée parce que la circulation est plus fluide. Réponse A. Le risque d'accident est plus faible. Réponse B. La perception du risque est faussée. Réponse C. Les usagers de la route ont tendance à rouler plus vite la nuit, parce que la route, elle est plus fluide, et ils ont une perception aussi du risque qui est faussée, parce qu'il y a moins de circulation, moins de contrôle routier, donc ils ont plus un sentiment de liberté, en fait. Donc là, c'était réponse A. La circulation est plus fluide. Réponse A. Et puis C. La perception du risque est faussée. Le champ visuel d'un conducteur est d'environ 180 degrés à l'arrêt. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. 60 degrés à 80 km heure. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Donc, je vous confirme, à l'arrêt, le champ visuel, il est bien de 180 degrés. Et plus on roule, plus votre champ visuel va se rétrécir. Pourquoi ? Parce que plus la vitesse augmente, plus le conducteur doit porter son regard loin. Et parce qu'avec la vitesse de défilement, les images sur les côtés, là, elles s'accélèrent. Donc, on est incapable de capter réellement correctement les images qui sont sur les côtés. Le cerveau, lui, il doit faire un tri. Il ne peut pas gérer le défilement trop rapide sur les côtés et ce qui se passe au loin. Donc, on va faire un tri, on va voir ce qui se passe au loin. Et plus vous allez rouler vite, plus le champ visuel, ici, va se rétrécir. Là, il est bien, en effet, de 60 degrés à 80 km heure. Et il va se réduire encore de moitié, donc 30 degrés quand vous serez à 130 km heure. Donc, ici, c'était réponse A et C, parce que les deux propositions étaient bonnes. Réponse A et C. Dans cette rue, j'ai le droit de rouler. En feu de route, réponse A. En feu de croisement, réponse B. En feu d'urne seulement, réponse C. Donc, les feux d'urne seulement, la nuit, ça, c'est jamais. Il ne faut jamais faire ça. Les feux d'urne, ce sont les petits feux de jour que vous avez. Je vous montre là, voilà. Les petits feux de jour que vous avez, ça vous permet d'être vu un petit peu mieux le jour. Donc, surtout pas lassé. Ensuite, la question est de se poser, si vous avez du mal avec l'éclairage, vous avez vu, j'ai fait une vidéo là-dessus, pour tout vous expliquer. Donc, je ne vais pas trop m'attarder. Si vous avez du mal, allez dans les vidéos à thème et regardez un petit peu la vidéo que j'ai faite pour ça. Donc, ici, les feux de route, le critère, c'est de regarder s'il y a de l'éclairage ou pas. Qu'on soit en agglo ou hors agglo, ça nous est complètement dégale. Donc, je vais rentrer en agglo, mais peu importe. Je vais regarder s'il y a de l'éclairage. Il n'y a pas de lampadaire d'allumé, il n'y a rien, c'est le noir total. Évidemment, il n'y a personne en face. Donc, du coup, je dois, et j'ai bien dit je dois, mettre mes feux de route. D'accord ? Donc, c'était réponse A. Le sommeil au volant menace particulièrement. Si la conduite est monotone ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Si mes passagers discutent avec moi ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Oui, réponse C. Alors, sur autoroute, pour vous donner un exemple, ça représente quand même 20% des accidents mortels, la somnolence. Donc, ça peut vite arriver. Surtout si la conduite est monotone. C'est pour ça que je vous parle de l'autoroute, par exemple. Par contre, si mes passagers discutent avec moi, ça va quand même me maintenir un peu plus en éveil. Donc, là, c'était réponse A et D. Un airbag se déclenche automatiquement en cas de choc violent. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'airbag, ça se déclenche bien automatiquement et puis quasi instantanément. C'est des micro centièmes de seconde en cas de choc violent. Donc, là, c'était réponse A. Le temps de réaction est deux fois plus court à 50 km heure qu'à 100 km heure. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, attention, il ne faut pas confondre le temps de réaction et la distance parcourue pendant le temps de réaction. Donc, le temps de réaction, c'est entre le moment où vous avez vu la chose et le moment où vous allez commencer à agir. Un coup de volant, un coup de frein, de l'accélérateur, enfin, peu importe. Donc, là, en règle générale, on dit en moyenne que le temps de réaction, il est de une seconde. Et ça, que vous rouliez à petite allure ou à grande allure, le temps de réaction, il est grosso modo toujours de une seconde. Qu'est-ce qui va le modifier ? Ça va être si vous êtes fatigué, si vous avez pris, par exemple, de l'alcool, des médicaments, des choses comme ça. Ça, ça va le modifier, ça va le perturber. Par contre, la distance que vous allez parcourir pendant le temps de réaction, lui, il va évoluer. Plus vous roulez vite, si, allez, à 30 km heure, vous ne ferez que cette distance-là pendant une seconde. Et puis, je ne sais pas, moi, à 50 km heure, vous ferez plus de distance. Voilà. Ça, la distance, elle va évoluer. Mais lui, le temps de réaction, il reste toujours le même. Ça sera une seconde, à peu près. Donc, réponse B. Je peux circuler en... Feu de position uniquement. Réponse A. Feu de croisement. Réponse B. Feu de brouillard avant. Réponse C. Feu de brouillard arrière. Réponse D. Donc, ici, je peux circuler en feu de croisement. Et donc, là, il est bien de mettre les feux de croisement avec les feux de brouillard avant et arrière. Pourquoi ? Parce que là, il y a du brouillard. Et quand je suis partant de brouillard, très rapidement, hein, partant de brouillard, vous avez donc l'avant de votre voiture avec le volant. À l'avant de la voiture, j'ai le droit par brouillard, neige et forte pluie. Et à l'arrière, j'ai le droit par temps de brouillard, par temps de neige. Surtout pas par temps de pluie, parce que là, ça éblouit ceux de derrière. Donc, vous avez la petite astuce. N'oubliez pas d'aller à la banque. Pourquoi ? Parce que ça, c'est la banque BNP. Avant. Donc, n'oubliez pas d'aller à la banque avant. D'aller chercher des chocos pour les enfants à l'arrière. Pourquoi ? Parce que les chocos, BN. Donc, réponse B, C et D. La circulation va se faire sur la voie de gauche, réponse A, sur l'autre chaussée, réponse B. Donc, ici, il ne fallait pas confondre la voie et la chaussée. Alors, qu'est-ce que c'est que la chaussée ? La chaussée, c'est la route sur laquelle on roule. Et là, vous voyez, elle est séparée par un terre-plein central. Donc, en fait, il y a une chaussée ici et il y en a une autre de l'autre côté. Donc, ça s'appelle une route à deux chaussées séparées par un terre-plein central. Une chaussée, une deuxième chaussée ici, de l'autre côté, ceux d'en face. Donc, est-ce que moi, je vais devoir changer de chaussée ? Non, je n'ai pas à changer de chaussée. Sinon, ça serait ce panneau-là. Ensuite, est-ce que je dois changer de voie ? Dans 600 m, on nous dit que la voie de droite s'arrêtera et on devra emprunter la voie de gauche. Donc, il faudra, en effet, circuler sur la voie de gauche tout à l'heure. Donc, c'était réponse A. Pour une efficacité optimale, il faut ajuster la ceinture de sécurité. Sur la clavicule, réponse A. Sur le cou, réponse B. Alors là, ça s'éclaire à net, la ceinture de sécurité, ça sauve des vies. Mais c'est important de bien la mettre. Pourquoi ? Parce que sinon, on pourrait abîmer des organes si on la met mal. Donc, elle doit être absolument plaquée contre le bassin, bien arras du bassin. Et ensuite, être au niveau de la clavicule et pas au niveau du cou, surtout pas. Donc là, c'était réponse A. Je cherche une direction. Je ralentis, réponse A. Je conserve mon allure, réponse B. C'est vrai que des fois, dans certaines situations, c'est difficile de tout observer, de tout voir. Pour ceux qui ont déjà commencé un petit peu à conduire, je pense que vous en êtes rendu compte, c'est pas facile de tout voir. Donc, entre la maîtrise de la voiture et voir son environnement, c'est pas facile. Même si je roule lentement, des fois, plus lentement, ça reste pas facile parce que la signalisation, elle peut être compliquée. Si on regarde ici, je dois observer l'intersection, savoir la règle de passage, surveiller derrière aussi dans mon rétroviseur, voir si la voiture ne quitte pas son stationnement, surveiller ce qu'elle fait elle, et en même temps, chercher ma direction. Et si on regarde les panneaux de signalisation, on se rend compte que là, ils sont super complexes. Ici, on me dit que la voie de droite va être pour les transports en commun, il va falloir que je prenne la voie de gauche. Et après, j'ai une sorte de sens giratoire qui m'a l'air un petit peu compliqué. Donc, là, c'est vraiment pas une information qui est habituelle. Donc, gérer tout ça en même temps, c'est pas facile. Donc, pour pouvoir justement ne pas me planter et bien voir tout ce qui se passe dans mon environnement, j'ai qu'une seule solution, c'est de ralentir. D'accord ? Donc là, c'était réponse A. En intervention, ce véhicule d'intérêt général est prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il faut lui faciliter le plaçage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors là, on nous précise en intervention. Ce véhicule-là, est-ce qu'il est prioritaire quand il est en intervention ? Alors là, c'est un véhicule, vous savez, d'entretien d'urgence pour tout ce qui est les infrastructures et les prix. Donc, EDF, NEDIS, enfin, pour ne pas faire de pub. Voilà, c'est pour tout ce qui est éclairage, entre autres, ou électricité. Donc, quand il est en mission, c'est-à-dire quand il utilise ses avertisseurs sonores et lumineux. Donc, sonore, ça va être la sirène à trois tons. Et lumineux, c'est le gyrophare. Dans ce cas-là, il bénéficie d'une facilité de passage. Par contre, il doit quand même, lui, respecter toutes les règles de priorité aux intersections. Donc, il ne faut pas le confondre avec les véhicules prioritaires. Qui sont la gendarmerie, la police, le SAMU. Ceux-là, ce sont des véhicules d'intervention d'urgence. Ceux-là, ce sont des véhicules prioritaires. Lui, on doit juste lui faciliter le passage. Donc, en intervention, ce véhicule d'intérêt général est prioritaire ? Non, il n'est pas prioritaire, contrairement, par exemple, à la police ou à la gendarmerie. Est-ce qu'il faut lui faciliter le passage ? Oui. Donc, c'était réponse B et C. Pour ne pas courir les derniers kilomètres malgré la fatigue, je ferai mieux d'ouvrir la fenêtre ? Réponse A. De rouler plus rapidement ? Réponse B. De faire une pause ? Réponse C. De monter le son de la radio ? Réponse D. Quand l'organisme est fatigué, c'est que l'organisme ne peut plus lutter. Alors, la seule solution, c'est de faire une pause. Comme ça, ça permet à l'organisme de récupérer. Parce que sinon, vous risquez d'entrer dans des phases de micro-sommeil. C'est-à-dire que vous endormez, vous n'en rendez même pas compte. D'ailleurs, c'est conseillé de faire une pause au moins toutes les deux heures pendant 15 minutes. Ça, c'est pareil, vous devez le savoir absolument. Donc, c'était réponse C. La présence de l'e-call est obligatoire sur les nouveaux modèles de voiture ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Sur les nouveaux modèles de moto ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, l'e-call, c'est une décision européenne. Ça a été rendu obligatoire pour les constructeurs qui construisent les nouveaux modèles de voiture. Et donc, ça a été mis en application à partir de 2018, en fait. D'accord ? Ça a été décidé en 2015 et ça a été mis en application en 2018. Et ça permet, justement, quand vous avez un accident, que vous soyez conscient ou non, ça appelle automatiquement les secours. Ça permet, justement, une intervention beaucoup plus rapide au moment de l'accident et de sauver des vies. Pour l'instant, l'obligation, elle est uniquement sur les voitures et pas sur les motos. Donc, c'était réponse A. Et D. Je suis bien placée si je circule à 50 km heure. Réponse A. 70 km heure. Réponse B. 90 km heure. Réponse C. 110 km heure. Réponse D. Donc, ici, vous voyez, vous avez un marquage au sol qui est resserré et large. Les pointillés sont larges aussi. Et vous regardez dans le rétroviseur, ça dure depuis un bon moment. Et idem sur l'avant. Donc là, en fait, c'est une voie pour véhicule lent. Vous pouvez l'utiliser que si vous roulez à 60 km heure au maximum. Donc, si je dépasse les 60 km heure, moi, je roule ici. Là, on ne me dit rien de particulier. Ça veut dire que je roule à la vitesse maximale autorisée. Là, on me demande si je suis bien placée si je circule à 50 km heure. Eh bien non, si à 50 km heure, il faut l'aurait fallu être ici. À partir de 70 km heure, je peux être ici. 90 aussi. Et 110 aussi. Donc là, c'était réponse B, C et D. Je m'arrête pour laisser traverser les enfants. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, là, vous avez vu, il y a un panneau qui dit que nous sommes dans une zone de rencontre. Et ça, il faut absolument le savoir par cœur. Absolument. Ce panneau-là, vous ne devez pas douter là-dessus. Donc, ça veut dire qu'en fait, que les piétons, entre autres, deviennent prioritaires. Alors, justement, ces enfants-là sont dans la zone prioritaire. Réponse A. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501